Demain, en effet, on aura tous moins de sommeil qu'aujourd'hui. Il semble que de plus en plus, on grignote sur le sommeil. C'est-à-dire à la fois en rentrant le soir ou en partant le lendemain matin, on essaie de dormir de moins en moins. Ce qui est préoccupant, c'est que plus de 30% des adultes dorment moins de 6 heures par nuit. Et on sait qu'au-dessous de 6 heures, il y a plein de complications possibles. De plus en plus d'objets, de capteurs, nous permettent de savoir plus sur notre sommeil. Ça existe au niveau déjà des mobiles, des téléphones portables, mais ça existe également au niveau d'objets connectés qui permettent pas forcément de savoir plus le sommeil, mais quand même d'apprendre plus sur ses rythmes, de savoir quand on est réveillé, quand on est endormi, sur plusieurs jours, sur plusieurs mois. Et ça, ça va nous permettre de mieux nous connaître, de savoir à partir de quel moment il faut reprendre un peu plus le sommeil et mieux se rééquilibrer sur le plan de ses rythmes. Actuellement, la recherche sur le sommeil, ça explose à peu près partout dans le monde. Il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 100 articles de recherche sur le sommeil partout dans le monde. Actuellement, on en est plutôt à 10 000, 15 000 par an. Et c'est vrai qu'on arrive de mieux en mieux à comprendre comment fonctionne le sommeil. Maintenant, sur le plan des traitements, de la prise en charge, on en est encore très loin. Il y a à peu près 20 % des gens qui souffrent d'insomnie. Il y a à peu près 10 % qui sont somnolents. Et ça, on n'arrive pas bien à traiter encore ces maladies du sommeil. Donc, on a encore énormément de choses à découvrir dans ce domaine. Le principe des traitements du futur, ce ne sera pas des médicaments. À mon avis, c'est plutôt un environnement qui va permettre de mieux dormir. On ne sera plus sur le fait de prendre une pilule pour dormir à un moment donné. Mais finalement, comment favoriser dans son environnement une sorte de chambre idéale dont la lumière variera, dont la température variera, dont l'environnement psychologique permettra peut-être beaucoup mieux de s'endormir et de dormir. Et ça, j'espère que ce sera abordable parce que ce sera vraiment de l'aménagement intérieur qui permettra de mieux dormir. Oui, moi, je rêverais vraiment de pouvoir rentrer dans une chambre et que tout d'un coup, tout se déclenche comme en fonction vraiment de mon sommeil idéal et que cette chambre puisse me conduire au sommeil dans un sommeil bien récupérateur, un petit peu comme quand j'étais enfant ou jeune adulte, et me permettre de me réveiller également parfaitement mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada